L'exercice d'aujourd'hui consiste en un atterrissage de base. On est en finale, à une altitude de 250 pieds. Pascal va reprendre un petit peu de vitesse maintenant, il était en stationnaire. Et nous allons tirer un trait entre notre œil et le peigne que l'on voit en début de 04 dur. Et on va laisser travailler le cyclique et le collectif ainsi que le palonnier pour garder vraiment l'axe de piste, diminuer sa vitesse, diminuer son altitude, gérer les deux. On tire un trait et on ne lâche pas ce trait qu'on a tiré. Voilà, on a vraiment un visuel, ce qui nous permet à ce moment-là de diminuer la vitesse progressivement, diminuer l'altitude progressivement. Et lorsque l'on va arriver sur le peigne, un léger flir pour stopper la machine, maintenir la machine un petit peu en l'air, faire son stationnaire et déposer la machine. Voilà, donc là maintenant, il la soutient, il la soutient sans les giflir pour arrêter la machine. Voilà, et il dépose. Parfait Pascal. L'exercice maintenant, un décollage, un circuit court. On va passer au-dessus du taxiway pour aller chercher les 15 pieds, se retrouver en milieu de vente arrière et se préparer pour la finale sur la 04 dur, donc se poser sur le peigne. Vas-y Pascal, c'est à toi. Il décolle, il prend la vitesse. Voilà. Une montée initiale, il pique à droite maintenant, il continue à monter. Je rappelle que le 145, lorsqu'on tourne à droite, on monte. Voilà. Il va aller chercher le milieu de vente arrière. On est déjà à 1100 pieds. Il va continuer, voilà. Lorsqu'il sera à 1250 pieds, il va faire bientôt son virage. Et il va arriver aux 1500 pieds sans les dépasser. De préférence, on est entre 80 et 100 nœuds. On est bon. Voilà, on est en milieu de vente arrière maintenant. Donc bien au-dessus des arbres, au-dessus des habitations. Et déjà ici, à la droite, à une heure, on voit déjà deux vergers. Un verger vert foncé et un vert clair. Bien là, il va entamer son étame de base sur les deux vergers pour les passer dessus. Et aller chercher 1200 pieds, 82. Là maintenant, il va réduire un petit peu au niveau du collectif. Pousser le cyclique un petit peu vers l'avant pour garder malgré tout de la vitesse. On est à 1350 pieds. Juste après le pont de l'autoroute, il y a des habitations à droite. Il va tourner autour des habitations. Il va s'aligner pour se mettre en finale sur la zéro capture. Et déjà maintenant, il tire un trait entre ses yeux et le peigne. Et il ne quitte plus le peigne des yeux. Là maintenant, il commence à réduire son altitude et sa vitesse en descendant le collectif. Le remontant au besoin. Voilà. Il est à 30 nœuds. Il est bien. Il va faire un léger flir maintenant pour casser sa vitesse. Voilà. Il soutient son hélico. Il vient se positionner au milieu du peigne. Encore un léger flir pour l'arrêter. Et il pose l'hélico. Parfait Pascal. Merci. L'exercice maintenant sera un décollage, une montée initiale passée sur la droite pour aller chercher le milieu de vente arrière. 1500 pieds, 80 nœuds. Et là, nous allons littéralement poser l'hélicoptère sur la fato. Il prend sa vitesse initiale. Il est à 45 nœuds. Il monte à droite. Voilà. En montant, on sait que le 145 prend l'attitude lorsqu'il tourne vers la droite. Donc là, on est déjà à 1100 pieds. 1200 pieds. 12150 pieds. Il commence son virage vers la droite pour être en milieu de vente arrière. Et être au-dessus des arbres et des habitations. Et on se retrouve déjà à 1500 pieds qu'il va maintenir. 80 nœuds, c'est bon. On voit nos deux vergers. Le verger vert foncé, le verger vert clair à une heure. On va passer juste entre les deux. Pour se mettre en étape de base. Et aller chercher les 1200 pieds. 80 nœuds. Là, il descend le collectif. Il pousse un petit peu le cyclique vers l'avant. Pour garder la vitesse et pour laisser descendre son appareil. Il a déjà en vue le pont de l'autoroute. Les bâtiments qui se trouvent juste après à droite. Il y a une route qui va à droite. Là, il va contourner à l'extérieur de cette route. Et il va être juste en finale pour la FATO. Là, ici, de nouveau, un trait entre ses yeux et la FATO. Légèrement sur la droite du H. Ce qui sera repoussé. Il descend. En tirant un trait, il va gérer littéralement son altitude et sa vitesse. Il va un petit peu vite. Donc, il fait un léger FLIR maintenant. Il maintient. Il repousse vers l'avant. Il soutient en remontant un petit peu le collectif. Il gère, voilà. Bien soutenir pour le moment. Là, maintenant, il fait de nouveau un FLIR. Il soutient et il va aller légère FLIR terminal et il pose son hélicoptère. L'exercice, maintenant, va consister, en partant de la FATO, en une montée verticale. Une prise de stationnaire, incliné l'hélicoptère vers l'avant et il va prendre sa vitesse. On voit devant nous le taxiway. Après le taxiway, on voit des plots jaunes sur le côté droit. Et bien, au troisième plot jaune, il va littéralement tourner à droite pour aller chercher le milieu de lente arrière. Bien entendu, prendre 500 pieds, 80 nœuds et venir se reposer sur la FATO. Voilà, Pascal, c'est à toi. Tu peux y aller. Là, on voit qu'il a pris son point neutre, son point d'équilibre. Il monte. Il va tirer le collectif vers le haut. Il monte à la verticale. Il monte, il monte carrément. Là, il peut monter à 508 minutes. Facilement. Voilà. Il incline vers l'avant. Il prend de la vitesse. Voilà. Premier plot. Deuxième plot. Et au troisième plot, hop, il verra à droite. On va rappeler, quand on verra à droite, l'hélicoptère monte. On est en circuit court ici pour l'exercice. Il va arriver à 1200 pieds. Il arrive à 1250 pieds. On est en virage vers la droite. Et il va se retrouver à 1500 pieds. Il est à 80 nœuds. On est au-dessus des bois, pas de l'habitation. C'est très bien. On voit déjà apparaître à deux heures le verger plus foncé, le verger clair. C'est le début de l'étape de base. Là, il va aller chercher les 1200 pieds et les 80 nœuds. On voit ici le pont de l'autoroute à l'avant-droite. Juste après, il y a une route qui va aller vers la droite. On voit des habitations. Il va contourner cette route. Il va rester au-dessus du champ. Et s'aligner pour la finale sur la photo. Dès maintenant, il tire déjà un trait entre son œil et la photo. Et il va se faire confiance. Laissez travailler cyclique et collectif. De telle manière, il est juste sur la cible. On voit qu'il effectue un léger flir pour contrôler sa vitesse. Il le soutient avec le collectif. Maintenant, il va refaire un flir pour casser littéralement sa vitesse. Le soutenir convenablement. Et venir se poser au centre de la photo de préférence. On voit bien le H devant. Il va aller un petit peu devant. Voilà. Et il va poser son hélicoptère. Après, on va faire un léger flir pour l'arrêter. Voilà. Et là, on a vu que j'ai eu la main gauche sur le collectif légèrement trop lourde. Il y a un effet qui m'a fait remonter un tout petit peu. Au niveau du deuxième flir. Pourquoi ça se joue vraiment à pas grand chose ? Rien du tout. Il faut vraiment être concentré sur le point de poser. On n'a plus l'opportunité à ce moment-là de regarder ces éléments, la vitesse, l'altitude, etc. C'est vraiment à la sensation. Mais logiquement, maintenant, après avoir fait tous les exercices, vous devriez avoir un peu plus de facilité pour le faire. Voilà, je vous souhaite un excellent entraînement et beaucoup de plaisir. Merci. Merci.